Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. La libération de la poche de Saint-Nazaire, célébrée en ce 11 mai. Dans quelques instants, nous vous proposerons le récit d'un témoin de cet événement historique. Angela Davis est à Nantes en ce moment pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. La militante américaine des droits de l'homme diffuse auprès des jeunes son expérience et ses convictions. Enfin, le FC Nantes s'est incliné à Bordeaux ce week-end de buze à un. Pour la dernière au Parc Lescure, la défense de Michel Derzacarion n'était pas vraiment à la fête. Il y a 70 ans, jour pour jour, la poche de Saint-Nazaire était délivrée du joug de l'armée allemande. Entre août 1944 et mai 1945, 30 000 soldats de la Wehrmacht ont défendu la zone, isolant 125 000 civils de la France libérée. Pendant dix mois, ils ont vécu entre occupation allemande et bombardement américain. Parmi eux, Arthur Maillard. Il est bouvronné en 1945. Il avait 22 ans. Voici son témoignage recueilli par Éric Egon. Vous voyez une carte qui nous donne un aspect de la poche de Saint-Nazaire. Bouvron ici. En 1944, j'avais 21 ans. J'étais étudiant. C'était les grandes vacances quand la poche a commencé à la fin d'août. Et les grandes vacances ont duré un an. Comment étaient les Allemands avec vous ? Les relations étaient des relations diplomatiques, prudentes et puis un peu distantes. Ils attendaient la fin. Ils se rendaient bien compte qu'il n'y avait plus grand-chose à espérer. Bien sûr, on garde toujours l'histoire de la libération. Mais on était sous la menace des obus américains. Le sentiment, au bout d'un moment, c'était la colère contre les Américains qui nous avaient encerclés, qui ne bougeaient pas et qui nous bombardaient généralement. On vivait avec la peur, constamment avec la peur. Voilà la reddition. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ces photos-là. Il y avait de la joie d'être libre, de ne plus avoir les Allemands sur le dos, de ne plus avoir la menace des obus américains. Mais bon, il y avait les ruines, parce qu'il y avait des ruines, il y en avait partout. Il y a eu des morts. Il y en a eu 25 ou 30 à Bouvron, je crois. Et on le devait, bien sûr, à la présence allemande. Mais on le devait aussi à l'attitude des Américains qui tiraient sur... Qu'est-ce qu'ils avaient à espérer, à bombarder des champs ? Vous vous rendez compte qu'ils tiraient sur des cultivateurs qui étaient à travailler dans les champs ? Donc tout ça, ça ne s'oublie pas. Enfin, chez nous, à Bouvron, on les a laissés tranquilles. On n'a pas été leur sauter au cou, vous savez. Et pour commémorer cette date historique, la ville de Bouvron organisait une grande cérémonie ce 11 mai. Car il y a 70 ans, c'est dans cette commune et l'hippodrome du Grand-Clos que les officiers allemands signaient la rédition. La cérémonie était d'ailleurs présidée par Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Il s'est ensuite rendu à Saint-Nazaire pour une autre cérémonie. Elle est une figure emblématique de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis. Angela Davis est à Nantes en ce moment. Ce dimanche, l'ancienne membre des Black Panthers participait aux commémorations de l'abolition de l'esclavage. Elle est ensuite allée à la rencontre de 300 jeunes lycéens. Elle a partagé avec la nouvelle génération son expérience et ses combats de militants. C'est un reportage d'Anne Judic. Comme vous le savez, aux Etats-Unis, on a aussi une histoire avec l'esclavage. Dans l'auditoire, deux jeunes lycéens originaires de Vendée. A 16 ou 17 ans, pas facile de s'imaginer l'ampleur du combat mené par Angela Davis de l'autre côté de l'Atlantique il y a plus de 50 ans. Mais pourtant, le personnage impressionne. C'était très intéressant et puis surtout, on sait qu'elle a vécu ce qu'elle dit. Elle parle en connaissance de cause en fait. Transmettre le passé pour mieux appréhender l'avenir, c'est l'objectif de cette militante des droits de l'homme. Pour le succès de ce mouvement, pour la justice sociale et contre le racisme, il faut vraiment développer cette pensée critique et ce regard historique sur ce qu'a été l'esclavage. Un message qui touche encore plus ces élèves de Guyane venus à Nantes, exprès pour l'occasion. Mes élèves sont tous issus de peuples qui se sont libérés eux-mêmes sans attendre les abolitions. On a appris beaucoup de choses sur l'esclavage, comment les Noirs avaient vécu leur histoire en fait. Avant c'était dur pour eux, c'est utile pour l'école et pour nous, pour tout le monde en fait. Une journée riche en rencontres pour Angela Davis qui s'est aussi pliée aux séances photos et autres autographes. Le parti Europe Écologie-Les Verts a dévoilé sa tête d'affiche pour les élections régionales. Sophie Bringuy mènera la campagne des écologistes en Pays-de-la-Loire. Ils ont également présenté leur plan de bataille. Au premier tour du scrutin, ils défendront une liste autonome. Pour le second, un accord avec les socialistes est envisageable, mais sous certaines conditions. Jean-Michel Naga. Elle s'appelle Sophie Bringuy, 35 ans, actuelle vice-présidente du conseil régional. Cette élue sartoise mènera la liste d'Europe Écologie-Les Verts aux prochaines régionales. Une liste autonome au premier tour. Nous, tout au long du mandat, on a pu s'appuyer sur le fait qu'au premier tour en 2010, on avait fait 14%. Et qu'on pesait notre juste poids dans la majorité. Et jamais on n'a pu nous dire, écoutez, c'est grâce à nous que vous êtes là. Donc vous êtes bien gentils, mais maintenant vous allez vous écraser. On avait vraiment une légitimité, une assise. Et moi, j'ai envie que pour un prochain mandat, on reparte avec cette légitimité, cette assise-là. Un premier tour pour ce comté et négocier l'union au deuxième tour avec le parti socialiste. Mais pour cela, les écologistes attendent une réelle prise en compte de leurs idées et notamment une remise à plat du dossier Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, nous pensons encore plus qu'hier que ce projet est inutile pour le territoire. Il arrive à un stade où il n'est pas le même qu'il l'était en 2010. Il y a eu l'opération César en 2012. Il y a aujourd'hui une urgence de remise à plat parce que tout n'a pas été étudié sur ce dossier. Et nous préconisons effectivement une étude indépendante d'optimisation de Nantes-Atlantique et une remise à plat des éléments du dossier pour que les citoyens sachent. Pour ces négociations, l'interlocuteur sera Christophe Clergeau, l'actuel premier vice-président de la région, chef de file du PS. À ce jour, quatre autres candidats ont été désignés pour ces élections. Bruno Rotaillot, le sénateur de la Vendée pour l'UMP, toujours en discussion avec le député UDI de la Mayenne Yannick Favenec pour mettre en place une liste d'union dès le premier tour. Autre candidate, Patricia Galernot, l'ancienne conseillère municipale de Port-Nichet, a été désignée pour le Modem. Et puis c'est le sartois Pascal Gana qui représentera le Front National dans cette élection où les candidats eux-mêmes prédisent une triangulaire gauche-droite FN au deuxième tour. Le nazairien Brian Cocard termine deuxième des quatre jours de Dunkerque, juste derrière le belge Edward Tunze de Top Sports. Le coureur d'Europe Car avait d'ailleurs remporté au sprint la première des cinq étapes de la course. C'était mercredi dernier entre Dunkerque et Orchie. Ce dimanche, il a conclu ses quatre jours par une deuxième place d'étape sur les quais dunkerquois. Les handballos-nantaise, quant à elles, ont été éliminées des playoffs de division 1. Elles se sont à nouveau inclinées face à Nîmes pour le match retour des quarts de finale 33 à 28. Mais leur saison n'est pas terminée pour autant. Il leur reste deux matchs de classement à jouer face à Nice. Première manche vendredi prochain sur la Côte d'Azur. Le vainqueur arrachera la cinquième place de LFH, synonyme de Coupe d'Europe. La dernière du FC Nantes au parc Lescures ne restera pas forcément dans les mémoires. Les Canaries se sont inclinées deux buts à Bordeaux pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Une soirée sous le signe du jubilé pour l'enceinte historique girondine. Mais Michel Derzakarian n'a pas tellement apprécié les cadeaux de sa défense. Le résumé de la rencontre avec Olivier Caillé. C'est difficile de gagner des matchs quand tu fais des erreurs défensives comme ça sur le second but. En colère Michel Derzakarian à l'issue de la 14e défaite de la saison du FC Nantes. Pourtant, samedi soir, dans un stade Chabandelmas en fusion qui accueillait le dernier match de football de son histoire, le FC Nantes parvenait à refroidir l'ambiance après un quart d'heure de jeu lorsque Jordan Verrottou ouvrait la marque sur pénalty. Une avance de courte durée pour les Canaries puisque Roland, 5 minutes plus tard, remettait les deux équipes à égalité, là aussi sur pénalty consécutif à une faute de main de Viscarando. Le score qui n'allait plus évoluer jusqu'à 20 minutes de la fin lorsque Roland réalisait le doublé dans une défense nantaise sans réaction. Le deuxième but que je prends, ça m'agace, je suis en colère. Je ne supporte pas qu'on dorme, qu'on ne soit pas au marquage, qu'on se fasse, qu'on permette à l'adversaire. Moi, je ne vois jamais dans mon équipe faire ça. Appui, remise, ça retrouve l'espace, on se fait éliminer, ça centre. Et une remise, on est où ? On est où ? Quand tu défends comme ça, tu ne peux pas gagner. Mais samedi soir, les problèmes nantais n'ont pas été que défensifs. Nous, les attaquants, il faudrait qu'on soit un peu mieux servis. Le match référent, c'est Marseille. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas répéter ce genre de match. Nous, on est en jambes devant, on fait les appels, on fait ce qu'il faut. Il faut qu'on soit plus alimenté, il faut qu'on finisse bien. On ne peut pas rester sur ce genre de performance. Une performance qui permet malgré tout à FC Lente d'officialiser son maintien en Ligue 1 à deux journées de la fin. Deux derniers matchs qui serviront peut-être à Michel Derzakarian pour lancer d'autres jeunes, comme Rongier et Dubois, alignés pour la première fois samedi soir avec les Canaries. Et avant de se quitter, vous vous souvenez sans doute du Poupoupidou, cette invention imaginée par un couple de Nantais, Céline et Marc de Montfaucon. Il y a quelques semaines, nous vous faisions découvrir cette petite pince destinée aux jupes des cyclistes pour les empêcher de s'envoler. Eh bien, ces inventeurs ont remporté une médaille d'argent au célèbre concours Lépine, la compétition majeure des inventeurs français et internationaux. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je vous souhaite une excellente soirée sur Télénante.